Voilà le premier essai de l'Overtime, il faut faire un tour complet pour que la course soit validée. Est-ce que Larsson peut le faire ? Est-ce que Jones peut le faire ? Ouais c'est pas mal, pas mal l'accélération d'Eric Klotz. Pousse Truex, Kyle Larsson, il essaye de s'immiscer entre les deux voitures. Il y va, et attention, Kelset à l'intérieur ! Regardez Kyle Larsson à l'intérieur, qui coupe la route. Il prend l'intérieur, Truex à ses côtés. Super restart de Kyle Larsson qui prend la tête. On sortit le virage 2 de Truex et dans ses roues. Incroyable ce qu'il a fait Kyle Larsson. Trevor Bain est troisième ! Wow, quel restart incroyable, Eric Jones a été avalé. Kyle Larsson qui part dans le virage 3. Il s'est loupé Trevor Bain, il s'est loupé. Et Kyle Larsson qui va venir passer la ligne et donc on ira au bout, top ! Quoi qu'il arrive maintenant, la course sera décidée, soit au drapeau vert, soit au drapeau jaune. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'autre essai. Kyle Larsson est bien parti, il a fait un restart de folie ! C'est un truc de fou ! Il est déjà en train de presque de célébrer sa victoire, Kyle Larsson. Ça va faire 3-2 suites ! 3-2 suites au Michigan pour Kyle Larsson sur un restart de malade ! Avec un Matt Kenseth qui avait attaqué sur l'intérieur, il a pris la poudre d'escampette, il va les gagner ! Aujourd'hui encore, il fait le sweep en 2017 ! 2 victoires ici pour Kyle Larsson ! Incroyable ! Incroyable ! 3ème victoire consécutive au Michigan pour Larsson ! Le coup du chapeau de la Ganassi ! How about that, Rudy Chip Ganassi ? Alors qu'est-ce que tu penses de ça ? Bah on est stupéfait, on est admiratif ! Kyle Larsson, 3ème victoire de la saison pour Kyle Larsson ! Je vous ai dit en tout début de reportage, Kyle Larsson qui est dans le trou en ce moment, il est dans un passage à vide. On va savoir aujourd'hui au Michigan, un de ses meilleurs circuits, s'il est dans un trou qui va se poursuivre ou s'il va se reprendre. Bah la réponse vous l'avez, Kyle Larsson l'emporte devant Truex, 3ème Eric Jones, 4ème... Non mais là il a surtout arraché tout l'avant droit ! 4ème Newman, 5ème Trevor Bane, 6ème Chris Boucher, 7ème Austin Dillon, 8ème Chase Elliott, 9th McMoray, 10th Kyle Busch... Où est Ken Set ? Ken Set c'est complètement loupé, on l'a vu presque en ralenti ! Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Ken Set ? Il est 24ème à l'arrivée ! Qu'est-ce qui s'est passé pour Matt Ken Set ? C'est incroyable ! Au moment de l'accélération, il faudrait revoir le restart, au moment de l'accélération Jones prend limite un meilleur envol que Truex et là en fait Larsson derrière propulse Truex devant, puis le dépasse à l'intérieur au point d'arriver à refermer la porte devant Ken Set en étant déjà à côté Truex. C'est incroyable ce restart ! C'est ça ! Et vous nous demandez souvent à quoi ça sert quand ils sont derrière de pousser l'autre, il l'avantage ? Non parce que quand on pousse l'autre, on a vu l'exemple, quand on pousse celui qui est devant, on se propulse aussi avec lui et ensuite on peut l'attaquer ! C'est incroyable 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 !